Mais comment il rappe ce gars ? Salut tout le monde et bienvenue sur Ovela, c'est comment ? Alors aujourd'hui je vais faire la réaction de Kobalad en featuring avec Niska. La chanson s'appelle RR 9.1. Kobalad, je ne le connais pas et la chanson est toute fraîche. Le clip vient juste de débarquer sur YouTube. Donc moi ça me fait toujours plaisir d'écouter du Niska avec son flow très particulier. Donc découvrons le clip ensemble, allons-y. Damn, ils sont signés avec Def Jam. Niska, Niska. Quel bail ! Ouais, je la détaille ! Ouais, quand même, c'est cool. Ah bah ça, ils ne peuvent pas faire plus ricain que ça. Mais vraiment, ils ressemblent vraiment à des rappeurs américains là. Surtout le, comment il s'appelle ? Kobalad. Kobalad, ils ressemblent vraiment à un rappeur américain. Un mambler. Qu'est-ce que c'est trop beau la vida ? Et je paye tout avec une vie. Et dire que j'ai vis-à-vis, que j'étais adulte d'autre. Prend des années, tiens, mais maintenant elle veut tout baiser avec moi. Sans demander mon avis. Ah 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 ah. Mais comment il rappe ce gars ? C'est pratiquement un instrument, sa voix, en fait. On ne comprend pratiquement pas ce qu'il raconte. En fait, il utilise sa voix comme si c'était un hi-hat ou bien un kick, en fait. Vraiment, il utilise sa voix comme si c'était un son. Mais mon dieu, mais franchement, franchement, c'est pas compliqué de rapper comme ça là. Oh mon dieu, en plus il est juste en train de frimer. Encore, c'est que de l'ego trip. Et ça ne m'étonne pas que Niska soit en featuring avec lui. Parce que Niska, sa manière de rapper, elle fit avec ce style d'instru et avec le gars, en fait. Je suis au volant de la RR. Donc, en fait, il parle de la Rolls Royce qui est dans le clip comme pas possible. Je ne savais pas qu'on appelait la Rolls Royce RR 9.1. C'est Niska qui fait le refrain. Intéressant. Mais honnêtement, parce que sur cette chaîne, je fais pas mal de réactions sur BigFlo et Oli. Et puis d'autres styles musicaux également. Mais vraiment, quand tu compares ça à ce que BigFlo et Oli font à côté. Mais mon dieu. Honnêtement, si j'étais papa et que j'avais des enfants, moi, je préférais qu'ils écoutent du BigFlo et Oli parce qu'ils apprendraient quelque chose. Ça, c'est futile. C'est juste futile, quoi. C'est vide. J'aime trop comment Niskara parce qu'on a l'impression qu'il est en train de hurler à chaque fois. Tu as l'impression que son rap vient de ses entrailles, quoi. Méchant, méchant. Non, mais honnêtement. Honnêtement. Genre, je ne suis pas en train de hate sur ces gars. Je suis content pour eux. S'ils sont arrivés à avoir du succès grâce à ce style de musique. Et moi, j'apprécie ce style de musique surtout si je n'écoute pas les paroles. Parce qu'il n'y a rien à en tirer des paroles. Mais pour le fun, pour la hype et tout, moi, ça me fait danser. Ça me fait marrer. Ça me fait bien bouger les instruments comme ça. Honnêtement, j'écoute des instruments comme ça tous les jours. Mais quand les paroles sont aussi ridicules, j'essaie vraiment de les zapper. Mais quand j'écoute du big flow, généralement, c'est le contraire. C'est les paroles. Je me focalise surtout sur les paroles. Même si leurs instruments sont ouf. La prime, la prime. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est si, c'est si, c'est si. Ce clip est en train de me rappeler le clip de Jay-Z et de Kanye West sur leur album, c'est quoi le truc là ? The Throne ou je ne sais pas quoi là. Ils ont fait un clip comme ça où ils sont dans une voiture et puis ils sont sur une piste d'avion et tout là. J'ai oublié le nom de la chanson, mais j'adore la chanson et le clip. Et ça me rappelle aussi le dernier clip de Mick Mill et de Drake Going Bad. Et en fait, c'est vraiment la color correction, les couleurs du clip qui m'en rappellent l'autre clip de Drake. Oh la la la. Oh la la la. Oh putain là, je suis mort. Je crois que j'ai mis ma pute en cloque. Mais chaud ou mais chaud ? C'est des adlibs de Niska. C'est fou comment le style de rap et le style musical a évolué avec le temps. Mais c'est incroyable. C'est pas tout beau, tout rose. C'est plus beau, c'est plus beau, c'est plus beau. Faut pas que tu fasses la pute. C'est plus beau, c'est plus beau. Faut que tu fasses dans le tas. C'est plus beau que le béton. Et dans mon cas, moi, j'polle dès le toit. Moi, c'est ce que je te raconte. En fait, si tu peux danser que t'es con. On a l'impression que c'est un enfant qui est toujours en mode puberté. Et puis, il y a sa voix qui change. Je veux dire, dans le temps de I am et de NTM, c'était des rappeurs qui prononçaient correctement les mots. Qui frimaient aussi, mais pas comme ça. Qui essayaient de faire passer des messages un peu plus importants. Enfin. Ça fait très très ricain. Ah ouais, ouais, ouais. Ça fait très très américain. L'instru, le clip vidéo Leur manière de frimer Le bling bling et tout Le seul truc qu'il n'y avait pas c'était des meufs en fait En background Mais sinon tout le reste Fait très 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 américain Mais ça va être un hit Ça c'est clair, je veux dire les gens vont vraiment Viber avec ça là Même moi je veux dire ça me dérangerait pas de la réécouter Juste pour m'amuser en fait Mais ouais non J'ai bien apprécié l'instru Il est très simple Le piano là il est bien efficace La basse là elle dose super bien Et puis leur manière de rapper dessus Ils l'ont changé plusieurs fois Et ça en fait ça match très bien Avec l'instru donc moi ça me dérange pas Plus que ça C'est juste que c'est pas très complexe C'est pas très complexe parce que Ils sont pas en train d'utiliser Beaucoup de mots en fait Donc voilà comme j'ai pu Vous montrer même moi je peux suivre ce rythme Très facilement il faut juste que J'écrive quelques mots Et puis je pourrais rapper dessus Mais sinon je crois que j'ai quand même préféré Le couplet de Niska Je pense qu'il était un peu plus intéressant Donc vous vous me direz dans les commentaires Ce que vous vous en avez pensé Dites moi si c'est votre style de musique ou pas Si vous écoutez ce genre de musique de temps en temps Juste pour vous enjailler Et puis voilà quoi Mais sinon merci de m'avoir rejoint pour ça Merci d'avoir regardé le clip avec moi Ça me fait toujours plaisir Et n'oubliez pas de m'envoyer des suggestions Comme d'habitude Et je vous attrape dans la prochaine vidéo Peace Hey yo Toi là derrière ton écran Tu attends quoi pour t'abonner ? Vas-y c'est pas compliqué T'as qu'à cliquer ici Ne sois pas timide Que tu sois abonné ou pas Tu es le bienvenu sur Ovella C'est comment